Une matinée qui aurait dû être tranquille a pris un tournant tragique le lundi 23 octobre dernier après une violente pluie qui s'est abattue sur la commune de Yopougon. Le mur de clôture du groupe scolaire Nyangon à Djamé, un quartier de Yopougon sur la route de Dabou, s'est effondré entraînant un bilan dévastateur. Après la sonnerie de 12 heures, nous avons subi ici un drame. Au niveau du bilan officiel, nous comptons un décès et puis un blessé. Le blessé actuellement se trouve à l'hôpital. Il est en train de subir les seins. Nous voulons éviter encore un autre drame parce que Dabou est en train de s'effondrer. Nous avions besoin du soutien de tout le monde pour régler ces problèmes-là définitivement pour ne pas encore assister à un autre drame. Le bilan de cette catastrophe est lourd. Une fillette âgée de 8 ans en classe de CP1 a malheureusement perdu la vie sous les décombres du mur en ruines, tandis qu'un garçon de 9 ans en classe de CP2 a été blessé. Moi, j'étais à la maison. Il pleuvait, moi, j'étais couchée. Là, d'abord, il y a une petite fille qui est venue taper pour moi. Chez moi, peut-être, c'était un crignon, il sortait pour servir. Je vois où il y a le goût de ma fille, à un sac. Donc, je demandais à la petite fille, ah, quoi est amanie ? Elle dit, ah, quelle bruit est tombée si amanie, qu'elle est à l'école. Dans le même temps, moi, elle commençait à courir. Pote-mère n'a pas fait, elle commençait à courir. L'événement tragique rappelle l'importance de la sécurité des infrastructures publiques, en particulier lors de conditions météorologiques extrêmes. Les enquêtes sur les circonstances exactes de cet effondrement seront essentielles pour déterminer les responsabilités et les mesures à prendre pour éviter que de tels drames ne se reproduisent à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada